... Alors, quand j'ai commencé à militer, c'était une période après 68 mais la chose qui m'a vraiment poussée à l'action et qui continue à me pousser c'est l'expérience du mépris vous êtes dans votre classe de lycée puis il y a une partie qui méprise les autres après c'est le monde que l'on lit de plus en plus précisément, les guerres les racismes toutes les choses qu'on ne veut pas mais j'étais quand même dans un milieu qu'on peut qualifier d'intellectuel d'intellectuel de gauche et ça tournait un peu en rond d'abord toujours la beauté des gens des personnes qui se lèvent qui sont debout qui se mettent ensemble l'inventivité des ronds-points l'accueil la chaleur et puis bon à nouveau des femmes des femmes qui dans l'assemblée populaire disaient moi je ne sais pas parler je n'ai jamais rien dit mais quand même je vais dire quelque chose et alors là on les écoute voilà ça ce moment où ça suffit à un moment où un président est capable de parler des gens qui ne sont rien ou des premiers de cordée là tu as envie de râler de grogner et puis tout d'un coup tu fais mieux que râler grogner tu te sens solidaire et proche de ceux qui ont une parole vraie des hommes des femmes qui se lèvent et qui disent non c'est pas ça les idéaux on en a on en a toujours eu on te raconte souvent que les idéaux ne dure qu'un temps et finissent en catastrophe ce qui n'est pas tout à fait vrai même sans doute pas vrai du tout mais bon alors là par exemple l'idéal je pense qu'il y a déjà des mondes des mondes nouveaux qui commencent à émerger comme les pathogènes et donc j'aimerais bien rencontrer les apathistes qui sont retournés dans notre monde financiarisé et donc si j'ai un rêve parfois je pourrais là cette fois emprunter une expression de Karl Kranz qui lui-même entre les deux guerres mondiales du XXe siècle quelqu'un qui s'opposait beaucoup au journalisme esclave et au présent il disait à propos du communisme que ça aussi ça pouvait peut-être maltonner mais pourvu que ça dure et le plus longtemps possible car c'est le cauchemar des arrogants voilà soyons le cauchemar des arrogants le plus longtemps possible de l'équipe qui s'est